salut les amis aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo on se retrouve pour parler d'écureuils mais avant je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos on commence connaissez vous l'écureuil sauvage pouvez vous apprivoiser un écureuil sauvage ou un écureuil roux pouvez vous adopter un écureuil sauvage ou un écureuil roux c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo l'écureuil roux est le seul écureuil autochtone de la france c'est un animal très très attachant que l'on aime voir sauter dans les arbres et d'arbre en arbre il est doté d'une agilité très déconcertante bien qu'il soit très mignon il reste néanmoins très difficile de pouvoir apprivoiser ou d'adopter cet animal chez soi car même si cela était possible il est strictement interdit d'en détenir au risque de sérieuses sanctions par la loi et vous voudriez vous d'un écureuil sauvage chez vous dites le moi en commentaire connaissiez vous que l'écureuil roux encore appelé écureuil d'eurasie était un petit rongeur arboricole qui appartient à la famille des suridées à l'âge adulte chez les écureuils sauvages le mâle pèse 600 grammes et mesure 45 cm de longueur la queue y comprise sachant qu'elle mesure 20 cm elle est par conséquent quasiment aussi long que le corps de l'écureuil l'écureuil roux possède un pinceau de poils à l'extrémité de chaque oreille sa robe durant l'hiver est beaucoup plus fourni qu'en été s'agissant des couleurs chez l'écureuil roux la couleur du pelage oscille du roux clair au roux brunâtre voire au brun noir seule la fourrure qui recouvre son ventre est blanche en toute saison s'agissant de la queue la queue de l'écureuil roux est également très fourni car il apporte en panache et quand il se déplace de branche en branche elle lui sert de gouvernail mais aussi de balancier lorsqu'il saute ce que l'on sait au moins c'est que la queue est parfois utilisée comme moyen de communication et comme signal optique entre mâles et femelles durant la période des amours saviez vous que l'espérance de vie d'un écureuil à l'état sauvage et de 4 à 6 ans au grand maximum en captivité sa longévité peut atteindre 10 ans et demi la solidarité ne fait pas partie des définitions de l'écureuil roux car c'est un solitaire doué pour faire des réserves en effet l'écureuil roux ne se montre que durant la journée dans des arbres très anciens ainsi on constatera que celui ci est très actif du printemps à l'automne sans cesse à la recherche de graines de fruits des corses et d'insectes à consommer il peut même s'approcher des habitations c'est à dire où vivent les humains pour ramasser de la nourriture saviez vous que l'écureuil roux se constituait un stock et qu'il était un peu moins affaire et pendant l'hiver en effet grâce à son flair très développé l'écureuil roux s'est retrouvé sans difficulté ce qu'il a caché pour pouvoir faire face aux conditions météorologiques difficiles mais lorsque les hivers sont vraiment trop rudes l'écureuil roux peut migrer vers des régions plus tempérées car pouvant succomber aux froids extrêmes sachez dès aujourd'hui que cet animal n'hiberne pas selon vous comment se reproduisent les écureuils roux avant que ces écureuils ne se reproduisent et font d'une famille ils construisent plusieurs hôtes en accumulant des brindilles de petits morceaux de branches et d'écorces puis les tapices de mousse ces nids sont repérables grâce à leur ouverture toujours dirigé vers le bas afin de protéger les occupants contre les intempéries et les prédateurs de ce fait l'écureuil roux atteint sa maturité sexuelle à la fin de l'hiver vers l'âge de un an mais c'est peut être à six ou sept mois pour les individus nés au cours du printemps chez les écureuils roux femelles après une gestation de 37 à 39 jours elle donne naissance à une portée de 1 à 9 ou 10 petits mais dans la majorité des cas cela ne dépasse pas quatre ou cinq rejetons il faut néanmoins noter que la femelle écureuil possède huit mamelles pouvant donc ainsi nourrir huit petits au maximum les petits des écureuils roux sont allaités par leur mère jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de huit semaines en moyenne et sont totalement indépendants à environ dix semaines période après laquelle ils chercheront eux mêmes aussi à fonder une famille et à se débrouiller dans la nature bien que la loi interdise la détention des écureuils roux il existe néanmoins des individus s'en foutant de la loi réduisant ainsi le nombre d'écureuils roux présents dans la nature faisant de cet animal une espèce en voie de disparition c'est pour cette raison que l'écureuil roux fait désormais partie des espèces protégées du monde en effet cela fait environ plus de trois décennies que l'espèce est protégée pourtant le nombre d'écureuils sauvage en france reste assez faible car la menace est majeure il ne faut néanmoins pas perdre de vue que l'écureuil est extrêmement exposé à de nombreux dangers parmi lesquels le trafic routier la déforestation et plus précisément la destruction de son habitat du fait de la fragmentation des bocages des bois et forêts pour y faire passer des routes la pollution de tous types les parasites les prédateurs la famine ainsi vous pouvez voir les raisons pour lesquelles la détention de cet animal est strictement interdite par la loi par ailleurs l'homme n'est pas le seul danger pour ces animaux nous avons aussi des prédateurs sauvages et domestiques de l'écureuil roux parmi lesquels les rapaces de jour comme de nuit les pis les martres des pins les chats les chiens ces troubles fait causent la mort de nombreuses écureuils roux pour deux raisons à savoir il lui transmet la coccydiose une maladie parasitaire et aussi il consomme une grande partie des ressources alimentaires de notre écureuil autochtone entraînant une famine dont ce dernier fait largement les frais en conclusion faut-il apprivoiser ou adopter un écureuil roux sachez qu'avant de capturer un écureuil roux pour l'élever en captivité ou bien d'en acheter un par quelconque méthode que ce soit vous devez impérativement vous informer sur le statut juridique de cet animal en france l'écureuil roux est protégé depuis 2010 et aussi la loi est clair il est interdit de les capturer de les détenir y compris en ce qui concerne les jeunes écureuils tombés du nid qui ne doivent d'ailleurs même pas être recueillis tout au plus vous pouvez leur administrer des soins d'urgence avant de prévenir obligatoirement et sans délai un centre de soins spécifiquement habilité à s'occuper de ces animaux sauvages il est de plus interdit de le blesser de le tuer de le naturaliser de ramasser un écureuil mort donc sachez vous en préserver des sanctions après tout ceci inutile donc d'espérer détenir un écureuil en captivité sans être hors la loi d'ailleurs la vente d'écureuils est prohibée ce qui entraîne par conséquent l'achat interdit de ceux-ci cela tient aussi pour les autres espèces de la famille des écureuils d'ailleurs en france nous n'avons pas le droit de relâcher dans la nature d'autres espèces d'écureuils autres que l'écureuil roux et la marmotte des alpes qui sont nos deux seules espèces autochtones on arrive ainsi à la fin de cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos merci et à bientôt et Sous-titrage ST' 501